Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo essai je vous l'avais promis avec mon paloma vésuvio qui est ici présent les amis donc voilà que vous avez pu voir les vidéos on a fait une petite révision il manque de trois détails encore d'accord mais c'est des pièces qui vont être très dures à trouver la poignée droite là il me la manque mais elle est commandée elle va arriver d'accord et de ce côté on est bon après ce qui va manquer de l'autre côté surtout c'est mon cache chêne je vous refais voir vite fait ce cache chêne là qui avait terre peint il manque un petit bout là donc ça c'est des pièces plutôt rares les pièces de cyclosport en général sont rares de paloma encore un petit peu plus donc voilà du coup ça c'est des pièces qui vont prendre beaucoup beaucoup de temps à arriver donc voilà pourquoi on va quand même faire l'essai ah si il manque le petit cache aussi ici de mon komodo qui fonctionne et pas de souci j'ai vérifié le câblage mais il manque le petit cache dessus donc voilà ça c'est des pièces qu'on aura par la suite mais qui sont très très dures à trouver donc on va pas se prendre la tête tout de suite c'est des pièces qui arriveront dans les années à venir un clairement on parle en année c'est pas des pièces que je trouvais même en quelques mois il ya peu de chance à moins que quelqu'un voyait la vidéo une dise ok j'ai de la pièce et j'ai de quoi la compléter dans ce cas là je te remercie d'avance et n'hésite pas à me contacter donc allez on va ouvrir l'essence les amis hop là voilà ça c'est bon c'est un petit peu grâce à sointhée depuis hier donc l'essence est ouverte le komodo est en position donc là normalement on devrait pouvoir démarrer donc un petit coup de starter il suffit de pousser ici donc ouais là on en est bon voilà et on va mettre un petit coup de pédale et voilà les amis donc on va laisser chauffer un petit peu le moteur donc là c'est tout bon on est nickel le temps pour moi de m'équiper mettre les gants j'ai dans ma poche mon application ah voilà elle est froide j'ai mon application smartphone pour les kilomètres pour enregistrer la vitesse de cette paloma voilà je vais la tenir un petit peu au gaz mon ralenti d'être un petit peu bas le problème le ralenti faudra le régler à chaud pour l'instant tranquille allez voilà les amis ça tourne c'est bon j'ai pu enlever le starter je vais monter dessus régler la caméra voilà pour essayer de vous filmer ça correctement et on est parti pour un petit essai hop j'espère que ça ira pour les images et voilà les amis c'est bon on est parti et ça roule tranquillou écoutez c'est très très agréable à conduire pas mal sur l'avant mais pas trop non plus mais c'est plutôt cool et ça marche plutôt bien excellent allez voilà les amis là je roule tranquille parce que la main gauche elle est sur l'embrayage normalement et j'ai repris la caméra dans la main ça roule nickel la première un peu dur à passer c'est un petit coup à prendre sinon point mort deuxième parfait le frein arrière ici qui est au pied à droite il est un petit peu court je montrerais qu'il soit un petit peu plus long sinon voilà ça marche très très bien ça réagit ça fait un beau bruit c'est un peu dur quand même sur les bras quand on n'est pas habitué ça tape un peu sur les bras mais non non excellent franchement excellent je suis vraiment content de cette machine c'est une tuerie et le compteur fonctionne aussi parfaitement alors en fait l'astuce sur les vitesses c'est vraiment l'essai de les passer tranquillement faut pas vouloir essayer d'aller vite comme si on voulait les passer à la volée ou passer rapport franchement très très rapidement ça sert à rien ça se roule confort et ça marche très très bien comme ça à un vrai régal les amis j'en profite c'est pas tous les jours je vais rouler avec clairement il ya plus confortable mais voilà pour faire quelques balades de temps en temps ça ça va être un vrai régal je vous rappelle une machine de 62 c'est franchement que du bonheur et on accélère et même en deux sa relance regardez excellent véhicule qui a 7000 km d'origine voilà un véhicule c'est pour ça qu'il est assez propre véhicule qui a quand même pas beaucoup été utilisés donc les amis là on est en première c'est vers le bas on va accélérer point mort deuxième et là c'est parti on dégaze on nous barre et on tape 30 50 km heure on va pas trop forcer excellent donc voilà là on roule en deuxième et quand on veut passer en cours on se remet sur la première voilà après la sauter et voilà là on est sur la première vitesse ça fait un petit peu bruit quand même mais c'est vraiment excellent et voilà et on repart par exemple et allez donc ça vibre on entend quand même résonner la caisse c'est la botte à outils surtout que j'y résonne et voilà très très agréable à conduire excellent allez voilà les amis je me suis arrêté je voulais vous faire voir le commodo là on manque quelque chose il manque le cache mais si on était vraiment à fond on a un couple circuit après on a les feux en fonction feux de position par exemple et si je continue à monter vous allez voir ça change voilà il ya plusieurs positions d'accord il ya trois ampoules donc vous avez le feu de code position et vous avez le code et le feu de route voilà donc voilà ça c'est plutôt cool donc voilà l'avant ça fonctionne tout bien l'arrière là je suis en position si je me mets comme ça c'est qu'elle ah bah l'arrière fonctionne plus ouais j'ai l'impression que mon arrière a grillé vous voyez il marchait hier quand j'ai fait mes essais bah écoutez c'est pas grave on changera l'ampoule l'ampoule était d'époque et donc voilà les amis c'est nickel ça tourne regardez ça tient bien le ralenti maintenant que c'est chaud voilà parfait petit moteur Lavalette Paloma Vesuvio 1962 et bah ça roule les amis ça fonctionne et donc on va l'arrêter là je vais venir me mettre ici regardez voilà j'ai poussé le bouton je fais coupe circuit je pense que dans le cache il y a un petit truc qui vient encore en plus mais ça fonctionne quand même donc voilà et on va donc fermer l'essence voilà comme ceci moi je vais la remettre je vais essayer de redémarrer un coup pour vider le carbus hop voilà je suis à côté allez voilà ça tourne ça va s'accélérer on va laisser le carbus vider mais voilà et bah voilà c'était vite réglé y'a pas une grosse réserve sur ce petit carbus donc voilà on l'a dit véhicule bridé véhicule bridé qui est censé prendre dans les 50 km heure et qui au niveau du compteur les a pris en roulant donc voilà ça va être le moment de vérité avec le smartphone on va voir ce que donne cette Paloma Vesuvio full stock allez voilà les amis je viens de regarder sur le téléphone et bah écoutez on s'approche de la vérité on est à 49,4 km heure donc c'est cool on aurait dû arriver à un peu 49,7 ou un truc comme ça donc en gros 50 on est dedans on est en plein dedans donc elle marche très bien comme un véhicule origine ça c'est top donc voilà rien à dire je suis vraiment content les amis d'avoir cette machine c'est mon premier cyclosport clairement donc voilà moi ça me fait vraiment vraiment plaisir elle est dans un très beau jus donc voilà le levier de frein je vous disais qu'il y a un petit peu trop court c'est bizarre vous avez tendance à avoir un peu le pied au milieu ou être sur la pointe il demanderait à revenir être un petit peu plus devant mais ça c'est pas l'habitude de la moto à l'époque ça devait sûrement être comme ça surtout que le levier n'a pas l'air d'avoir été trafiqué mais donc voilà et ça marcherait très bien c'est pratique d'avoir le frein arrière au pied franchement moi ça me fait kiffer donc voilà le klaxon je voulais pas tester sur la vidéo mais il fonctionne aussi donc voilà voilà les amis la Paloma Vesuvio si elle est pas belle ah je suis vraiment content vraiment content de laisser on voit j'avais remis la petite pompe et tout aussi donc voilà je vous disais il manque quelques pièces que voilà il faudra que je trouve mais voilà elle est là elle est là et ça roule franchement je kiffe allez voilà les amis un essai qui se termine avec le Paloma Vesuvio n'hésitez pas à me laisser de la commentaire et dites moi ce que vous pensez de cette machine si vous avez trouvé ça cool ou pas si vous avez déjà eu la chance d'en conduire n'hésitez pas ça me fera plaisir de partager mon expérience en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas je vous invite à la partager et la liker et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobility Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations et en attendant ciao ciao c'est parti